Dans le premier épisode de la saison 3 de « Qui veut être mon associé ? », Emilie avait bluffé les investisseurs avec Detective Box. Mais depuis le tournage, elle n'est plus en contact avec Anthony Bourbon, Delphine André et Isabelle Chevalier. Elle avait fait un carton lors de son passage devant les investisseurs. Dans le premier épisode de la troisième saison de « Qui veut être mon associé ? », diffusé l'année dernière sur M6, Emilie Bernier O'Donnell, fondatrice de Detective Box, venait présenter son jeu d'enquête permettant de résoudre un call de cas à la maison. Grâce à son aisance et son pitch bien ficelé, elle a eu le choix entre deux offres. Soit-elle partait avec Eric Larchevêque pour 100 000 euros contre 10% de son entreprise, soit-elle bénéficier du fruit d'une association entre Anthony Bourbon, Delphine André et Isabelle Chevalier pour 150 000 euros contre 15% du capital de sa boîte. « Je n'aille pas de femme sur mon bord et ça me ferait vraiment plaisir d'en avoir. » Et Anthony, « Je me reconnais beaucoup dans votre parcours », avait justifié l'entrepreneuse au moment d'annoncer son choix. L'entreprise n'était plus du tout au même niveau, Emilie de Detective Box n'a pas conclu d'affaire avec Anthony Bourbon, Delphine André et Isabelle Chevalier mais aujourd'hui les choses ont changé pour Emilie. Dans la suite de « Qui veut être mon associé ? », diffusée en seconde partie de soirée ce mercredi 24 janvier sur M6, la production est partie prendre de ses nouvelles. Et surprise, la suite s'est écrite sans l'aide de l'émission. Au moment où les investisseurs me recontactent après le deal qu'on avait fait sur le plateau, les notes réprises n'étaient plus du tout au même niveau. « On venait de vendre 13 000 box pour Noël, donc après réflexion et avec le nouveau contexte, ça n'avait plus de sens de maintenir ce deal », explique-t-elle face caméra. Quelques mois plus tard, la diffusion du programme donne une nouvelle dimension à son projet. Dans les 72 heures qui suivent l'émission, on vend à peu près 1700 box, ce qui est quand même un pic historique pour nous. On a eu 70 000 visiteurs sur le site web, c'était incroyable, se réjouit-elle. Qui veut être mon associé ? Émilie de Detective Box a eu besoin de faire une pause tout va vite pour Detective Box, peut-être même un peu trop. L'entreprise réalise plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023. Émilie se souvient qu'elle n'était pas totalement prête pour la diffusion de l'émission. Épuisée et fatiguée par ce rythme de vie, l'entrepreneuse a fait le choix de tout arrêter pendant un moment. J'ai pris des billets pour le Canada en me disant que j'allais passer un mois à l'air libre dans les montagnes, rapporte-t-elle. Loin des commandes et de son entreprise, la jeune femme a pris le temps de se souvenir pourquoi elle est mettant son projet. Aujourd'hui, 8 personnes constituent son équipe et les acheteurs continuent à devenir de véritables enquêteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501